Guillaume, c'est vrai que les intempéries commencent à un petit peu avancer vers le midi. Oui, le froid effectivement a gagné la région méditerranéenne ce matin et du coup, il y a de l'instabilité sur la Côte d'Azur et des oraches parfois accompagnées de grêles. En tout cas, pour l'instant, de fortes précipitations du côté de Cannes. Il y a également des chutes de neige, il y a eu en tout cas des chutes de neige jusqu'à 500 mètres d'altitude environ sur les Alpes. Cette nuit, regardez plutôt cette magnifique image, ce n'est pas une carte postale mais vraiment une caméra en temps réel et des températures parfois négatives. Jusqu'en pleine ce matin, c'est vraiment le fait du jour, le retour dégelé sur quasiment toute la France sauf près de la Méditerranée. Il fait moins 1 degré actuellement dans le nord-est mais vous voyez qu'on a souvent des températures autour de 0 degré, y compris d'ailleurs en Bretagne où d'ailleurs on a quasiment battu un record de froid ce matin à Brest. Il n'avait jamais fait aussi froid depuis 1979. Alors nous sommes toujours influencés par cette fameuse coulée d'air froid en provenance directement du pôle nord qui touche absolument toute la France désormais. Mais à la différence d'hier, il y a moins de précipitations, effectivement moins d'averses. Quelques averses encore ici dans l'extrême nord jusqu'en Haute-Normandie et puis des giboulées résiduelles sur les Alpes ainsi que sur, je vous disais, la Côte d'Azur avec de l'orage vers Cannes ainsi que vers Nice. Donc pour ce matin, on retrouve tous ces éléments. Pour cet après-midi, même situation avec toujours du soleil près de la Méditerranée. Mais attention au vent, 110 km heure. En ce qui concerne le Mistral, 100 km heure pour la Tramontagne. Et puis toujours ces quelques petites averses ici ou là dans le nord et le nord-est. Mais moins qu'hier, éventuellement quelques chutes de neige encore en montagne. Des températures donc supérieures à celles d'hier, en tout cas en légère hausse sur la partie nord. Mais ça reste quand même très froid. Et puis dans le sud, ça baisse encore. 17 degrés à Montpellier. Mais comme il y aura pas mal de vent, l'impression sera beaucoup plus froide.